La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Avec mes collègues, on avait décidé que j'aille sur le terrain. Donc dès le 21, j'étais sur le terrain pour voir ce qui s'est passé. Deuxième point, est-ce que nous manifestons, ils tuent, on fait une pause, on manifeste, on tue, on fait une pause ? Je crois qu'il ne faut pas lier des choses. Nous regrettons qu'il y a des tueries, qu'il y a des morts à la suite de nos mêmes testants. Ce que j'ai vu à Mambo, ça m'a tellement choqué que le gouvernement instrumentalise les forces de l'ordre qui sont là pour protéger tous les Togolais, les forces d'armes pour garantir l'intégrité du territoire national, qui les utilise pour réprimer la population dans ces réflexions. Ça, c'est vraiment totalement inadmissible. Et je crois que tout Togolais doit s'inscrire en faux contre ce comportement de l'économie. Donc nos manifestations, ou bien nos causes et nos manifestations ne sont pas nécessairement suite à cette réflexion. Nous tenons compte, nous, c'est pour une meilleure organisation de nos manifestations. Parce que nos manifestations ne sont pas faites pour une fin en soi, c'est pour obtenir des résultats. Et pour obtenir des résultats, il faut que nous tenions compte des expériences passées pour s'améliorer dans l'organisation pour une grande mobilisation. La première question, le gouvernement ne nous a jamais parlé du dialogue, donc on ne peut pas répondre à ça, puisqu'il ne va pas demander un dialogue. Et si on dit que c'est le référendum qui reste comme recours, ça s'avantage lui-même. Nous ne nous sommes pas. Vous savez ce que nous demandons. Nous demandons le retour à la constitution de 4 millions. En fait, je vois la belle question. Vous savez que je suis un peu ancien sur le terrain. Moi, je faisais partie du gouvernement de transition lorsqu'on discutait de cette constitution. Nous avons adopté, en plus de ce que nous avons dit dans notre déclaration du binaire, ce projet de constitution a été adopté en Conseil des ministres, qui était membre. Et Adéman était président du Conseil des ministres. Et nous avons réparti les membres du gouvernement pour toutes les termes du territoire national pour aller faire campagne pour l'adoption de cette constitution. Et je dirigeais la délégation des ministres qui devaient aller dans la région de Savard. Nous avons fait campagne avec le consentement du président et la demande, du président et la demande, pour l'adoption de cette constitution. Donc, je suis très, très désagrément surpris que, actuellement, des concitoyens, des citoyens disent que c'est une constitution qui a été adoptée contre la volonté de certains. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon que l'on se comporte ainsi. Il est possible que toutes les certaines parties de la constitution ne la s'arrangent pas. Ils peuvent le dire, mais dire que ça a été adopté contre la volonté de certains, c'est faux. Puisque, il y a demain, nous avons donné des instructions pour que nous allions faire la campagne pour cette constitution. Donc, c'est ça que nous nous demandons. Parce que cette constitution a l'adhésion de, comme vous l'avez vu, pour l'adoption de plus de 48% de la population. Donc, nous nous en demandons ça. Pour le moment, on n'a pas fait l'un et l'autre. Nous allons, donc, A, c'est la question de la population. Nous allons tenir compte de ça pour offrir ce que nous allons nous donner. Merci. Je voudrais continuer dans le sens de mon collègue Bouguet tout à l'heure. Pour dire que, vous savez, l'histoire a la vie dure, hein, dans notre pays. Et tous ceux qui ont participé au référendum de 1992. Et ceux qui n'y ont pas participé doivent, avec l'histoire, connaître la réalité de ce qui s'est passé en 1992. Et je suis arrivé en retard, c'est parce que je suis allé chercher deux exemplaires de Tobopresse. L'un du 21 septembre 1992 et l'autre du 26 septembre 1992. Que j'avais fait une certaine copie que je vous donnerai tout à l'heure. Pour que vous-même vous voyiez ce qui s'est passé. En l'occurrence, l'intervention du président de la République d'alors. Le général Yassimbe Eyakima. Sur ce qu'il avait dit. Et l'appel qu'il avait lancé à tous les Tobolais de voter oui pour la constitution de 1992. Ça n'est pas l'opposition qui éventait les choses aujourd'hui. C'est Tobopresse, vous savez, Tobopresse, c'est un journal du gouvernement officiel. Et donc, tout ce qui avait été fait à l'époque est écrit là-dedans. Et donc, c'est avec surprise que nous entendons aussi de part et d'autre dire que l'article 59, avec le morceau de phrase, en aucun cas, avait émis contre la volonté de certains. Et c'est pour ça qu'il fallait qu'on saute cet article à une année. Viens vous consacrer par vous-même tout à l'heure, lorsque l'exemplaire, les événements exemplaires vous seront donnés. Ensuite, pour la première question, s'agissant du référendum, vous savez, la constitution prévoit que lorsque la révision constitutionnelle n'a pas pu se faire au niveau de l'Assemblée nationale, par la loi parlementaire, et lorsque elle est votée, une proposition est votée au deux tiers, ce projet est envoyé au référendum. Maintenant, la grande question qu'il faut se poser, c'est que le projet qui devrait être envoyé au référendum actuellement, comme le soutien, le gouvernement et les députés de l'Union, c'est le projet qui a été voté à l'Assemblée nationale la dernière fois en l'absence et en contestation de l'opposition parlementaire. Or, il se trouve que dans ce projet, il y a un alinéa qui a été ajouté à l'article 158 qui pose problème. Alors, la question est de savoir si c'est ce projet-là qui pose fortement un problème d'interprétation juridique, puisque l'article 159 pose un principe et l'article 158 pose le contraire du principe qui est posé au niveau de l'article 159. Est-ce que c'est ce test-là qui a été voté la dernière fois, par passage en force, des députés de la majorité parlementaire, qui sera envoyé au référendum pour que, au covo, nous ayons demain une constitution qui est contradictoire dans ces dispositions, ou est-ce que ça va être, et ça sera une violation de la constitution, ça va être un autre projet ou une autre proposition qui serait soumise au référendum. C'est le grand problème. Et donc, nous nous disons au niveau de l'opposition que l'APG, sur la base duquel le gouvernement prétend avoir introduit le projet à l'Assemblée nationale, est clair sur les modifications constitutionnelles qui devaient intervenir, et que le test envoyé par le gouvernement est en deçà de ce que prévoit l'APG. Ce test-là est immédiatement. Voilà pourquoi nous avions, au niveau de l'opposition parlementaire, proposé dans un peu même temps, au niveau du débat général, le retraite, puis le gouvernement du test, le réécrire et le renvoyer, ce qui a été plusieurs fois fait, et ça fait partie de la procédure parlementaire, cette proposition a été rejetée. Nous avons dans un second temps, lors de l'étude particulière, du test proposé, également des amendements, et vous connaissez la suite, le sort qui a été réservé à ces amendements-là. À partir de ce moment-là, le test qu'on a aujourd'hui, et qu'on brandit sous la menace du référendum, est un test complètement incongru, qui ne saurait être soumis à un référendum autogolais, parce que le problème qui se pose dans ce test est tellement crucial que moi j'estime que c'est une insulte à l'endroit d'être autogolais que de pouvoir soumettre un test anachronique au référendum. Ensuite, en ce qui concerne la cessation des manifestations, pour aller voir, moi je suis étonnée que les gens s'interrogent sur cela. Lorsqu'on fait des manifestations, et que les forces de l'ordre massacrent les populations, surtout que parmi les victimes, il y a quand même eu deux enfants qui sont décédés, et qu'on veut que nous passions à perdre et profiter rapidement ce scandale à la limite macabre, et qu'on ne puisse pas comprendre qu'il faudra un moment donné s'arrêter et aller visiter. Moi je crois que c'est même primordial, et c'est, je dirais, l'hommage, le minimum que nous puissions faire pour ces martyrs qui sont tombés innocents, des partis qui sont tombés dans notre lutte vers la démocratie. Et donc, c'est tout à fait normal pour nous que lorsque cela se passe, ce n'est pas pour comparer ça par rapport à l'attitude qu'il faut dénoncer sans cesse du gouvernement, qui consiste à tuer des gens lorsque les populations se lèvent et réclament de manière légitime leur croix. Que l'on tue, et qu'on puisse comparer aux zombies en disant à le gouvernement que vous arrêtez, vous allez voir, et puis après vous faites une manifestation, on tue, non, ce n'est pas cela. Moi je crois que, avant que d'être journaliste, avant que d'être politicien, nous sommes des Tobolais. Et lorsque des choses controversées ou des choses immondes se passent dans notre pays, notre patriotisme de Tobolais doit d'abord se révolter et puis ensuite les activités doivent pouvoir suivre. Et donc, pour nous, aller visiter les familles ne s'inscrit pas dans une pause. Ça s'inscrit dans l'ordre des manifestations, des revendications et de la lutte que nous menons. Et c'est comme cela qu'il faut le comprendre. Moi, je ne prends pas ça pour une pause, parce que ça serait trop facile pour nous de rester ici à Lomé et de laisser les populations de l'intérieur du pays à l'amnercie des forces de l'ordre qui font tout et n'importe quoi, en toute impunité, sans que l'on puisse se tuer à haut sur ce qu'ils sont en train de faire. Et donc, ces visites-là aux familles, au cloré, moi pour moi, constituent une continuité dans le combat que nous sommes en train de poser. Il ne faut surtout pas les considérer comme une pause dans les activités que nous menons. Je crois que j'ai un peu brossé... La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact.lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. Sous-titrage Société Radio-Canada www.lagazettedutogo.com 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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